... Créer une entreprise, ça peut parfois aussi passer par la reprise. C'est votre cas, Sophie. Vous avez repris récemment un atelier de lutterie. Je travaillais chez François-Joseph Pommet à Reims. J'étais salariée, donc je travaillais à l'établi. Et c'est vrai que j'ai cherché pour une évolution professionnelle un emploi ailleurs. Donc j'ai envoyé une candidature spontanée. Et Pierre Fournier, le luttier qui travaillait ici, m'a répondu qu'il n'embauchait pas, mais qu'il vendait son entreprise. Et donc c'est comme ça que je me suis lancée un petit peu par hasard dans l'aventure de la gérance. Alors luttier, en ce qui vous concerne, luttière, c'est un métier peu connu. Quel est votre parcours ? Donc le parcours traditionnel en France, en fait. Donc il y a une seule école en France, c'est l'école nationale de lutterie qui est à Mircourt, dans les Vosges. Donc j'ai fait ma formation initiale là-bas. C'est un DMA, ça se passe en trois ans. On n'apprend que la fabrication d'instruments. Donc j'ai fabriqué deux violons, un alto et un violoncelle. Ça constitue un quatuor à cornes. Après avoir eu mon diplôme, j'ai travaillé dans l'atelier de restauration de François-Joseph Pommet à Reims. Et là, on apprend tout un tas de choses, toutes les réparations, restauration, l'archetterie. Enfin, c'est hyper varié. Et voilà, j'ai travaillé pour lui pendant six ans. Et voilà, donc six plus trois, il faut une petite dizaine d'années avant d'être à l'aise tout seul. Être luthière, c'est une chose. Être chef d'entreprise, c'en est sans doute une autre. Est-ce que vous avez été accompagnée dans votre parcours de reprise d'entreprise ? Alors oui, effectivement, c'est vraiment deux choses vraiment très différentes. Le travail à l'établi, le contact avec les clients, les réglages de son, tout ça, je connaissais bien. Et effectivement, la gestion d'entreprise, ça ne s'improvise pas. Donc j'ai été beaucoup accompagnée. J'ai mis huit mois avant de commencer à travailler ici. J'ai été accompagnée par la Chambre des métiers. En plus, c'était dans le cadre d'une reprise. Donc il y avait une personne spécialisée qui m'a beaucoup aidée au niveau juridique, prévisionner le comptable, tout un tas de choses aussi pour les prêts bancaires. J'ai été aussi accompagnée par Initiatives Hauts-de-Vienne, Limousin Actif, plus le comptable, le notaire, la banque. Voilà, c'était un sacré parcours. Et j'ai fait aussi le SPI, le stage de préparation à l'installation. Et du coup, maintenant, je suis suivie pendant trois ans. J'ai un accompagnement par la Chambre des métiers. Et c'est vraiment, voilà, répondre à mes questions, me guide s'il y a besoin. C'est vraiment très important. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous prend le plus de temps ? Être luthière ou être chef d'entreprise ? Alors, c'est dur de répondre à cette question. Parce que c'est vrai qu'en fait, tout se mélange. Je ne peux pas faire, en fait, je mets en priorité les clients qui viennent, forcément. Et puis, il faut que je sois vraiment efficace sur le travail à l'établi, dans les moments de calme. Pour moi, c'est plutôt le début de matinée, début d'après-midi. Et après, il y a quand même, je dirais, pour l'instant, la moitié de mon temps qui est pris par devis, factures, gestion, etc. Après, normalement, il faudrait que j'arrive à faire deux tiers, luthière et un tiers chef d'entreprise. Mais ça demande un petit peu d'entraînement. Après, j'ai mon compagnon qui m'aide beaucoup pour le côté administratif. Et puis, à moi d'être efficace à l'atelier pour trouver le temps pour tout faire. Vous vous êtes installée il y a quelques mois, maintenant. Où en êtes-vous par rapport à vos prévisions ou à vos espérances ? Alors moi, c'est vrai que là, ça fait quelques mois. Je n'ai pas encore trop de recul parce que je n'ai pas un bilan d'une année au niveau comptable. Après, je suis très contente au niveau du travail parce que j'ai plein de boulot. J'ai plein de travail. Donc ça, ça me rassure pour la suite. Après, je n'ai pas encore vraiment de recul pour savoir si je vais tenir la route comme ça ou s'il faudra faire des petites modifications. Mais je suis très contente. Sophie, si je vous dis reprise d'entreprise, vous me dites ? Pas de fausses notes. Faites-vous accompagner. Voilà, vous l'avez compris. La reprise d'entreprise, c'est peut-être aussi pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada